Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir importer des modèles 3D comme Dragon Ball, Mario, One Piece, etc. Dans Unreal Editor pour Fortnite. Alors il y a plusieurs solutions pour importer des modèles 3D, je vais vous en montrer 3 qui me semblent simples. Après il y a des trucs beaucoup plus poussés, mais moi je vais vous montrer des trucs basiques. Donc la première solution, c'est en cliquant ici, ajouter rapidement un projet, vous avez Fab Alpha. Vous cliquez dessus et là ça va vous ouvrir une sorte de boutique payante et gratuite qui va vous proposer par exemple, là carrément, c'est des templates de plein d'objets que vous pouvez voir sur l'image. Ou alors vous avez des objets uniques, enfin un objet par un objet que vous pouvez télécharger ici, enfin vous avez énormément de choses. Donc regardez, je vais vous montrer pour un objet par exemple, je vais importer la citrouille. Donc je clique dessus, je fais ajouter au navigateur de contenu, j'attends que ça s'importe, quand ça a importé, je clique dans tiroir de contenu, je vais dans référence contenant, content, et là il est ici. Donc là il ne s'affiche pas, donc ce n'est pas grave s'il ne s'affiche pas, vous faites éditeur duvet, voilà, et là vous voyez la citrouille. Donc là vous cliquez dessus, vous la placez sur votre île, ici vous pouvez l'agrandir avec l'échelle, alors je ne sais pas pourquoi elle ne s'agrandit pas, on va essayer autrement. Ah si elle s'agrandit mais elle était toute petite, donc voilà, là vous l'agrandissez, après vous pouvez faire une rotation si vous voulez, hop, vous la placez comme vous voulez, et là, ben voilà, vous avez placé votre objet, enfin votre modèle 3D. Donc ça c'est la première solution. Alors la deuxième solution, c'est d'aller dans tiroir à contenu, ici en bas à gauche, là vous allez cliquer dans Fortnite, et ici vous avez tout plein de documents liés à Fortnite. Et bien en fait tout ce qu'il y a dans Fortnite, vous pouvez l'importer bien entendu, tout est dans le logiciel. Donc moi je vais chercher dans galerie par exemple, dans meubles, hop, donc là c'est des assets de meubles, on va aller dans accessoires, et là regardez j'ai plein d'accessoires, que je peux importer. Donc on va importer par exemple ça, on va le mettre là, je peux agrandir l'échelle ici à droite, et voilà, là j'ai apporté un nouvel objet. Je peux faire une rotation, voilà, et je peux le placer où j'ai envie. Donc ça c'est pour la deuxième solution. Alors la troisième solution, celle qui vous intéresse le plus, j'imagine, c'est tout simplement d'aller sur des sites internet qui donnent la possibilité de télécharger des modèles 3D. Donc moi je suis sur Sketchfab, voilà comme il est marqué en haut à gauche, mais il y a plein d'autres sites, voilà, moi je vous montre juste sur Sketchfab. Donc là par exemple, je peux télécharger One Piece, je tape dans la barre Cherche One Piece, et il y a des modèles 3D. Alors il y en a qui sont payants, donc par exemple celui-ci il est payant, il y en a qui sont gratuits, voilà, regardez celui-là, il est gratuit. Mais voilà, il faut chercher, il y en a des payants, il y en a des gratuits. Alors regardez, là je suis dans Mario, je vais importer celui-là, parce que celui-là il est gratuit et il est très bien. Donc je clique sur la petite flèche en haut à droite, Download 3D Models, et là vous avez plusieurs solutions, soit de vous télécharger en FBX, alors pour le FBX c'est compliqué, parce qu'il faut relier les couleurs, les mèches et tout ça, donc ça je ne serai pas à vous faire un tuto là-dessus, parce que je ne m'y connais pas encore assez, peut-être que j'en ferai un si vous voulez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me motivera. Mais voilà, principalement pour télécharger le modèle 3D super facilement, vous cliquez sur LGB, Texture Size 1K, et ensuite vous cliquez sur Downland, là je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà téléchargé, j'en ai déjà téléchargé plusieurs, voilà, vous le téléchargez, ensuite vous retournez dans le logiciel, vous allez dans Tiroir à contenu, on va fermer tout ça, vous cliquez sur Contenu de My Project E, donc là vous créez un dossier, je vais supprimer mon dossier, boum, voilà, je le supprime, ici vous faites clic droit, nouveau dossier, vous commencez par une lettre, moi je commence par A, je vais mettre A3D, voilà, ensuite je clique sur le dossier, je fais importer, et là j'importe ce que j'ai téléchargé, donc Super Mario 64, hop, importer, là on attend que l'importation se fasse, donc ici vous avez le squelette, il est marqué skeleton, squelette en français, donc vous prenez le squelette, là il y a maquillage squelettique, mais c'est pas le maquillage qu'il nous faut, quoi que je pense que ça fonctionne aussi, on va essayer, et là vous l'importez dans la map, alors on va l'agrandir parce que là on ne voit rien, attendez, je ne le vois pas, on va le monter peut-être, ah ouais ok, en fait il est en bas, donc on va le rétrécir parce qu'il est beaucoup trop grand, hop, on le rétrécit, là on va le faire une rotation parce que tout simplement il est à l'envers, voilà, on va le redescendre, voilà une petite rotation comme ceci, et voilà, là j'ai pu importer mon Mario dans le logiciel Fortnite, après vous le placez où vous voulez, et vous en faites ce que vous voulez, donc voilà, si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me dire en commentaire exactement ce que vous voulez, et je vais essayer de me motiver pour vous faire des petits tutos là-dessus. Code Creator SCL